Ce qui m'a amené à m'intéresser à la bulle comme un objet scientifique, comme un objet sociologique, c'est le fait que, malgré cette ancienneté de l'utilisation de la bulle, pour les enfants par exemple, on va en reparler, la bulle a pris ces dernières décennies, ces dernières années même, de nouveaux sens, très nouveaux, très originaux par rapport à l'histoire de cette forme, de cette métaphore que peut être la bulle. Nouveaux, au moins à première lecture, mais on va voir que cette nouveauté n'est en fait que provisoire. Cette réutilisation de la bulle, on l'a entendue avec la bulle de quarantaine pendant la pandémie, des bulles sociales pour ce que s'inflige la jeunesse avec les réseaux sociaux numériques, on va en parler, des bulles médiatiques à l'occasion de je ne sais quel événement, bulles de filtres, justement pour orienter le comportement des individus et des électeurs à l'occasion de certaines élections par des messages ciblés qui enferment les gens dans des bulles de consommation culturelle. Des bulles d'exclusion, ont parlé à propos de la protection d'Israël depuis l'affrontement avec le Hamas ou pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Des zones qui sont protégées par des dispositifs militaires. Et ces bulles d'exclusion ont aussi fonctionné cette année en France, non seulement pendant les commémorations du débarquement en Normandie, mais aussi, évidemment, pendant les Jeux Olympiques à Paris où la ville de Paris, l'agglomération, était protégée par un ensemble de dispositifs physiques, électroniques, militaires, divers. Et le nom qui est donné à ce système de protection, c'est une bulle d'exclusion. De quoi cette métaphore sans empreinte carbone ? Très peu. On peut voyager où on veut avec la métaphore. Il suffit de suivre la métaphore. C'est ma méthodologie pour comprendre ce que les gens disent vraiment, ce que les auteurs disent vraiment, ce que les textes et les images disent vraiment. Même quand les auteurs eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent, moi, je peux, grâce à cette technologie de suivi de métaphore, de bagage de métaphore comme on pourrait faire avec des animaux migrateurs, je peux essayer de remonter tel un saumon le courant pour trouver le sens originel. Le mot de bulle, c'est un mot qui est tiraillé dans ses significations entre des significations qui sont à la fois rémanentes, répétées, qui restent sur une longue durée et en antagonisme. D'un côté l'enfance, de l'autre côté la mort. D'un côté la féerie, de l'autre côté le mensonge, la manipulation. C'est toujours comme les métaphores sont ambivalentes. Selon les contextes, selon les locuteurs, selon les contextes de réception, la signification peut évoluer. Alors d'abord, quelques éléments de généalogie. Je vous recommande de ne lire que les sous-titres parce que les textes sont trop petits et j'en suis désolé. Depuis la Grèce antique jusqu'à la papauté, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, mais la papauté existant toujours, ça existe toujours, la bulle est à la fois un objet matériel, une chose, et un mot, une idée, une métaphore. Et les deux fonctionnent ensemble. La bulle de savon aussi est une forme élémentaire de la physique, mais c'est aussi un support de l'imagination. C'est cette tension-là qui m'intéresse. Chez les jeunes Romains, les patriciens, l'aristocratie romaine, chez les étrusques, auparavant sans doute, la bulle est d'abord un insigne, un pendentif distinctif qui est lié à l'enfance. Et quand ce patricien arrive à l'âge adulte, il dépose sa bulle, son insigne, autour du cou, de la statue de son dieu personnel, les dieux lards, disaient les Romains. L-A-R-E. C'est devenu ensuite, dans l'Empire romain, un signe de citoyenneté. Et les populations qui avaient été intégrées plus ou moins volontairement à la Pax Romanica, se débrouillées pour avoir ces bulles, pour signifier leur appartenance, leur citoyenneté et leur romanité. C'est encore, dans le vocabulaire contemporain, un mot qui sert à désigner des ornements, en ébinisterie notamment, qui ont des formes rondes, dans des fauteuils, par exemple. Chez les catholiques, et notamment dans la papauté, la bulle est la forme d'un seau qui exprime la puissance papale et la force du droit. C'est vrai pour le pape, c'est vrai pour le Saint-Empereur romain germanique. Quand le pape ou le Saint-Empereur prennent une décision constitutionnelle, ils fulminent une bulle. Une bulle papale, c'est une décision qui a la puissance du droit. Quand on décrète l'inquisition, on fulmine une bulle d'inquisition et on lance ses sbires et ses inquisiteurs sur les albigeois ou sur d'autres populations considérées comme hérétiques. Quand le mode d'élection du Saint-Empereur germanique est fixé en 1348, le Saint-Empereur fulmine une bulle, la bulle d'or. magnifique avec un B majuscule et un O majuscule. C'est la bulle qui organise comme une constitution le mode de désignation de l'Empereur. Donc, ce n'est pas simplement un terme de sigilographie, de chancellerie, un tampon. C'est aussi le sens de la loi, la bulle à la puissance du pouvoir, à la puissance du pape, la puissance de l'Empereur. Enfin, je vous l'ai dit en introduction, depuis les penseurs de la Grèce ancienne, de la Rome antique, homo bulla est est une formule qui circule et qui pointe principalement la fragilité de la vie humaine, sa fugacité, sa frivolité aussi, avec un caractère misérable de l'humanité et son caractère vaniteux de croire que ça va durer alors que non, ça va s'interrompre rapidement tel une bulle. Et l'illustration, là, c'est un saut, une bulle avec le visage de Saint-Pierre et de Saint-Paul de face avec une croix entre les deux. Alors, le plan que mon exposé est un plan en trois parties. D'abord, je vais vous parler de ces bulles de mort et d'enfance qui traversent toute l'histoire jusqu'à la pop culture en passant par le romantisme, la période baroque, etc. Ensuite, je parlerai de ces bulles de mensonges, de magie, de folie qui sont devenues à partir du XVIIe siècle, le tout début du XVIIe siècle en Europe principalement des termes associés à la frénésie économique et aux mensonges en politique. Et pour finir, je reviendrai sur ces bulles d'isolement, d'exclusion, de protection, de défense dont j'ai parlé rapidement qui colonisent le discours aujourd'hui. La bulle a changé un petit peu de signification pour devenir une sorte de dispositif de protection, d'isolement, d'enfermement. Alors, ces bulles de mort et d'enfance. d'abord, la vanité et la fragilité de l'existence. Les poètes baroques français vont convoquer la bulle pour évoquer l'existence en pointant le sens d'évasion, de légèreté pour ceux qui s'intéressent à la bulle comme une puissance poétique, une puissance d'évasion. Et puis d'autres qui vont considérer qu'ils préfèrent être quelque chose de plus solide, de plus permanent et qui vont repousser la bulle comme quelque chose de trop évanescent, trop incertain, trop insécure. Dès les premières représentations de la bulle dans la peinture après le Moyen-Âge, après Jérôme Bosch, après Pierre Bruegel, ce sont d'abord les flamands, les peintres flamands, puis les peintres français qui vont mobiliser une composition tout à fait particulière pour évoquer cette puissance cette puissance de la mort, cette fragilité de la vie, en gravant ou en peignant des compositions dans lesquelles vous pouvez voir en bas à droite des deux compositions de petits angelots qui font des bulles de savon qui communiquent avec la danse de la vie à droite et avec la mort qui porte un globe comme une bulle et qui coupe le fil de la vie. C'est ça les significations principales au Moyen-Âge et vous allez voir que ces compositions sont elles aussi rémanentes. On va les retrouver déclinées dans différents contextes avec différentes significations. Du côté de l'enfance, la bulle va acquérir une signification de simplicité, de magie, de douceur, de douceur maternelle, y compris dans la peinture japonaise du XVIe siècle, la période Edo, dans laquelle les enfants font des bulles avec leur maman. Il y a un caractère très familier, très chaleureux, d'amour maternel. Et puis là, vous avez justement un dessin, une peinture à l'huile très classique de Jean-Simon Chardin dans laquelle vous avez une sorte d'adolescent qui fait une bulle à partir d'une paille et d'un peu d'eau savonneuse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le visage du petit garçon qui est juste derrière, qui est complètement absorbé, fasciné par ce spectacle magique de la bulle qui sort de la paille. Et si je vous attire j'attire l'astention là-dessus, c'est que ce caractère fascinant de la bulle va suivre une grande partie de mon propos. Cette capacité à captiver les enfants est associée chez Shakespeare et dans une partie de la littérature et de la peinture des XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XIXe, à l'enfance et ses activités justement futiles, à l'oisiveté enfantine. Alors, il faut se méfier de cette oisiveté enfantine parce que ces jeux de toupies, de dés, de bulles, de cerceaux, etc. sont très connotés et les anthropologues, les historiens de la religion ont montré que tous ces jeux ont une face obscure. Jouer au dé, c'est jouer avec la mort, c'est jouer avec l'impossible à penser, le 6, le hasard. Le hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe, qui est le chiffre 6, c'est l'impossibilité à calculer statistiquement, c'est l'incertitude. Cette bulle n'a pas que des effets positifs, que des connotations positives. Et on le voit d'ailleurs dans un certain nombre de décorations dans le tableau de Van Singeland qui est très connu où dans les gravures en dessous, dans la construction du meuble, il y a un certain nombre de signes qui montrent le caractère un petit peu ambivalent de ces jeux simples. Les bulles vont quand même évoquer jusqu'à nos jours de différentes manières l'intériorité, le rêve, l'imagination, les voeux de bonheur. On parlait de cartes postales pour Jean-Pierre tout à l'heure. Dans les cartes postales qui se développent après l'invention de la photographie au début du XXe siècle, il y a un motif qui revient beaucoup de jeunes et jolies femmes qui font des bulles avec leurs voeux de bonne année ou de bonne santé qui sont inscrits dans les bulles qu'elles font dans ces compositions photographiques qui sont souvent retravaillées à partir de la photographie. Ce qui est important là, c'est que vous avez dans ce magnifique détail d'un tableau d'un peintre français mais qui a fait toute sa carrière aux Etats-Unis, Thomas Cour, le caractère romantique qu'on va retrouver depuis les pré-Raphaelites un caractère de méditation, d'absorption dans le spectacle de la bulle, la force de l'imagination et on retrouve cette force de l'imagination dans des dessins pour enfants, des illustrations enfantines de Charles Bennett, un Américain et j'attire votre attention sur le fait que ces bulles commencent à se peupler de mondes un peu comme les rêves des enfants ce peuple d'animaux, d'actions, de situations différentes et ça annonce les bulles de la bande dessinée qui n'apparaissent qu'à partir de 1920. Auparavant, il n'y a pas de bulles dans les illustrations, dans les bandes dessinées, il y a des phylactères. Un mot plutôt joli, P-H-I-Y, les phylactères étaient le texte en bas des illustrations que l'on retrouve dans les tableaux mais dans les illustrations, dans les gravures, dans les lithographies qui faisaient les dialogues ou les commentaires de la situation qui était dessinée plus haut. Là, on commence à avoir une sorte d'autonomisation de la bulle qui devient un opérateur de discours, un réceptacle de discours à part entière. Je laisse de côté le champagne, on verra plus tard. Le caractère effervescent, le caractère pétillant qui est aujourd'hui mis en scène par les producteurs de champagne, par exemple. La maison Bonaire, qui est une assez grande maison de champagne française, a un site qui commence par Homo Bula Est. L'homme n'est qu'une bulle mais qui met en avant le caractère futile, joyeux de la consommation de champagne. Je saute un peu dans le temps mais il faut bien avancer en montrant les transformations de ce concept de ce concept de bulle, cette notion de bulle dans la pop culture depuis les années 60. Ça va me permettre de vous montrer le caractère très ambivalent, le caractère culturellement ambivalent de cet usage de la bulle. D'abord, la bulle de la pop culture, c'est essentiellement une forme qui évoque l'harmonie. Les architectes dans le design aussi, dans la mode, dans l'ameublement vont développer ces formes qui évoquent la transparence, la légèreté. Alors vous avez les constructions assez célèbres dans le monde avant-gardiste des écologistes, les constructions de Hans-Walter Muller qui a construit des maisons à partir de ces formes qui sont des bulles. L'autre forme très célèbre, c'est les chaises d'Hero Arnio, le designer finlandais que vous avez tous vu, qu'on a tous vu si on a vécu depuis les années 60. On ne peut pas avoir raté ce genre de formes. Et on trouve cette forme de la bulle comme modèle, comme même modèle conceptuel, modèle de base de toutes les réflexions architecturales sur la construction d'habitats pour l'exploration. Par exemple, avec l'architecte marseillais Jacques Rougerie, spécialiste des constructions sous-marines en océanographie qui fait des bulles. Il fait des grandes bulles dans lesquelles les plongeurs peuvent se retrouver avec de la protection et de l'air à l'intérieur. Norman Foster, le très grand architecte, travaille avec la NASA et construit des bulles pour, par exemple, le processus de terraformation sur Mars. Donc, ça intègre des notions comme la légèreté, mais cette fois-ci plus la légèreté morale, mais la légèreté en termes de poids, facilité de transport, facilité de construction, l'idée de mobilité aussi. c'est proche de la bulle en réalité. Donc, transparence, pureté, économie des matériaux, frugalité, une bulle intégrée à son environnement. Et on en trouve le célèbre biodome de Buckminster Fuller. Et puis ça, j'ai trouvé ça sur des catalogues d'entreprises qui proposent de vous mettre ça dans votre jardin, si vous en avez un, ou pour une cérémonie, un spectacle, vous êtes bien protégé avec l'idée de transparence, l'idée de lumière, de capacité à être intégré dans votre environnement tout en étant protégé. Avec un côté sans doute maternel, presque amniotique de la bulle. Mais, je vous l'ai dit, la bulle est ambivalente. Comme métaphore, la bulle est ambivalente. Au même moment où cette bulle acquiert ce sens d'harmonie, d'intégration, elle est aussi associée à l'oppression et à la surveillance. Vous allez voir que cette tension est très contemporaine et elle structure les perceptions, les compréhensions de cette notion de bulle. Elle récupère d'une certaine manière la dimension oppressive qu'elle a dans les tableaux de Bruegel, les tableaux de Bosch, où ce n'est que violence, meurtre, massacre, exécution et où la bulle n'a pas une dimension très sympathique. Elle le retrouve dans cette série que vous connaissez sans doute, Le prisonnier, série britannique de 1967, dans laquelle les internés sur cette île où sont placés d'anciens agents britanniques sont surveillés par cette bulle qui s'appelle un rover et qui va non seulement les surveiller mais les capturer quand ils essayent de s'échapper avec des scènes plutôt violentes qui ont été censurées lors de la diffusion par l'ORTF en France parce que c'était trop brutal. Et les réalisateurs l'explicitent dans les commentaires ou les textes ou les interviews qu'ils ont réalisées que pour eux la bulle incarne la surveillance la déshumanisation de la société on est dans les années 67 les années contestataires on va dire ils associent ça à des drogues de police à de la manipulation et ces aspects-là vous allez voir sont vraiment intéressants il y a plein de formes de bulles dans l'affiche inaugurale de la série vous avez non seulement les chaises les balchères de Aernio dont j'ai parlé tout à l'heure vous avez aussi le grand bille dans le haut de prisonneur vous avez cette sorte d'étrange bicyclette avec une grande roue devant et une petite roue derrière qui dans l'esprit des réalisateurs incarne le rapport entre l'univers la grande roue et la terre la petite roue c'est aussi une marque d'obsession on retrouve là de vieux fils de la signification notamment avec l'artiste japonaise Kusama qui reprend ce caractère sexualisé l'intériorité l'obsession la répétition et on a d'autres 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 artistes comme Jeff Koons avec ses gaz in ball et ces modèles là c'est une des forces de la production artistique contemporaine c'est d'être diffusées ensuite par d'autres types de supports notamment la haute culture Vuitton a repris ce motif de la bulle on passe au deuxième point ces bulles de mensonge ces bulles de magie de folie qui vont progressivement se structurer dans des formes nouvelles à partir du 17ème siècle j'ai choisi ces deux illustrations parce qu'elles permettent de saisir l'évolution des métaphores et elles sont rémanentes ces métaphores mais certaines s'épuisent et peuvent disparaître jusqu'à ce qu'elles réapparaissent sous d'autres formes un peu plus tard dans un autre contexte et certaines vont se substituer les unes aux autres c'est le cas pour parler de la bulle en économie jusqu'alors quand on parlait de manipulation en économie à la fin du 16ème début du 17ème on utilisait l'idée du vent on a encore en français ça n'est que du vent quand les paroles c'est des paroles en l'air des mensonges les hollandais et les français utilisaient la métaphore la métaphore oh secours la métaphore du vent pour parler notamment de John Law le fondateur de la Banque de France s'il vous plaît le président directeur général moi je n'étais que directeur du Mésopolis pas président mais John Law était le président de la compagnie des mers du sud et de la compagnie du Mississippi qui possédait un très gros tiers des Etats-Unis actuels toute la Louisiane tout le bassin du Mississippi et qui a mis en place un nouveau système d'économie basé sur la monnaie papier en abandonnant la monnaie métal il a inventé la monnaie papier il a essayé de rembourser les dettes de Louis XV ça ne s'est pas bien passé surtout pour les petits les petits acheteurs des actions de la compagnie du maire du sud et donc Montesquieu par exemple utilise la métaphore du vent et on le voit dans cette cette gravure cette illustration vous voyez le vent soufflé là c'est une illustration sur le monopole des vents qui dénonce la manipulation des acheteurs d'actions pendant la crise de 1720 qui voit la France s'éloigner durablement de l'économie financière c'est pas perdu pour tout le monde parce que John Law va quitter la France mauvais terme et s'installer en Grande-Bretagne et développer la plus grande cité financière du monde Londres la City mais ce qui est intéressant c'est que la notion de bulle ne vient pas comme on le pense quelquefois de cette crise de John Law de 1720 elle date de presque un siècle auparavant avec la première bulle spéculative de l'histoire qui est intéressante les métaphores sont vraiment intéressantes c'est la crise du bulbe de tulipes la première spéculation du monde c'est le bulbe de la tulipe les horticulteurs que sont ces bataves c'est hollandais avaient récupéré des bulbes de tulipes pendant leur voyage en Indonésie et ils se sont mis à faire de la spéculation à tel point que certaines espèces de tulipes certains bulbes valaient le prix de très grandes propriétés les gens vendaient tout pour acheter un bulbe de tulipes jusqu'au jour où le marché a commencé à vaciller la confiance dans l'avenir s'est un peu fissurée et le prix des bulbes de tulipes s'est effondré première crise spéculative première bulle spéculative et on le voit dans ce tableau là qui est le tableau qui s'appelle Vanitas Jacques de Gain le jeune qui date de 1603 qui annonce cette crise spéculative de la tulipe vous avez une tulipe à gauche un crâne typique de la vanité au milieu et au dessus là où vous auriez trouvé dans des tableaux identiques un globe plein la planète la terre le globe la puissance que portent les rois ou les empereurs dans leurs mains il n'y a plus qu'une bulle alors vous avez Démocrite à gauche et Héraclite à droite vous avez des pièces de monnaie en bas vous avez une urne funéraire qui fume mais je l'ai coupée ou plutôt la mise en page je l'ai coupée sur la droite et la tulipe le bulbe de la tulipe la célèbre tulipe qui incarne la vanité humaine la fausse croyance la manipulation la fugacité de la richesse etc. les mêmes concepts mais là la bulle a pris sa place centrale dans la représentation économique je regarde le temps qui me reste et donc durablement cette bulle incarne la folie économique l'irrationalité l'irrationalité de certains qui vendent tout leur bien pour des richesses futures ceux qui réussissent à être du bon côté ne sont pas si fous que ça mais c'est surtout la folie qui domine dans les représentations je vous ai mis là une 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 gazette anglaise de 1720 qui montre toutes les scènes de folie la rue qu'un campois qui était la rue où John Lowe signait les reconnaissances de dette la Dutch bubbler ce Dutch bubbler en haut les fous ces fous de batave qui jouaient avec des bulbes de tulipes et le stock exchange royal stock exchange en bas qui est la bourse la bourse de Londres et vous voyez en bas un petit angelot en bas à droite qui fait des bulles et les deux modèles se rapprochent l'un de l'autre l'image de bulbe spéculative est très liée à l'idée de folie d'addiction d'empoisonnement on va voir ça tout de suite on va retrouver des représentations liées au carnaval là c'est le diable en haut au centre vous avez le diable qui souffle des bulles et qui déclenche une frénésie une folie meurtrière les gens se battent on dirait un tableau de Bruegel modernisé les gens se battent pour obtenir des titres de ces de ces compagnies qui en fait sont basées sur du vent comme on le dit tout à l'heure alors ce qui est intéressant c'est que ça commence à se psychologiser la perception de la bulle à se moderniser vous allez voir on commence à parler d'euphorie spéculative parce qu'on on n'écoute plus rien on est fasciné par la hausse du prix du bien qu'on est en train d'acheter et par les les bénéfices espérés c'est aussi la folie complète une fois que la bulle a commencé à éclater parce que tout le monde se précipite pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé il vaut mieux être bien en avance parce que le prix chute très brutalement et ensuite les scènes de folie de suicide la crise de 29 et bien avec les les brokers de la bourse qui se suicident parce que les engagements sont tels qu'ils ne pourront jamais rembourser alors dans la aïe 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 c'est revenu ce qui est intéressant à noter c'est que dans le discours libéral de l'économie on retrouve un grand nombre de métaphores naturelles le ruissellement de Jacques Antoine Turgot ministre des finances de Louis XV qui connaissait bien John Law qui a expliqué que la foire n'était pas un bon système parce que ça faisait un marché étriqué des moments de vente limités qui valait mieux le trickle down effect comme disent les économistes américains l'effet de ruissellement que l'eau laissait à sa la richesse comme l'eau laissait à sa à sa folle nature était la meilleure était la meilleure manière d'allouer les ressources de manière équitable efficace et d'irriguer l'ensemble du territoire ça fait partie de ces idées la main invisible du capital personne ne l'a jamais vu mais ça fonctionne bien l'idée qu'il y a un système qui domine le capital et qu'il le fait fonctionner de manière harmonieuse ça fait partie d'un ensemble de métaphores naturelles qui en fait naturalisent l'économie le sociologue est de retour l'économie est d'abord un système d'échanges sociaux et politiques et là le fait de dire qu'il y a une main invisible qu'il y a le ruissellement qu'il y a la bulle ça naturalise les phénomènes économiques ça les rend inhistoriques et ça laisse penser que rien n'est possible pour contrôler réguler réglementer ces actions et dans le discours économique contemporain c'est très important l'état n'a rien à faire il faut laisser les choses se faire et chaque fois que l'état intervient les libéraux les ultra-libéraux les néo-libéraux peu importe crient en disant que l'état vient brouiller le jeu naturel de l'économie alors l'autre intérêt c'est par rapport à notre monde d'informations c'est que la bulle c'est pas mal ça peut être feuilletonné c'est comme les inondations l'eau monte l'eau s'arrête de monter et puis après il y a la décrue pour la bulle c'est pareil la bulle se forme et puis elle gonfle et puis elle éclate et donc ça fait autant d'épisodes pour la presse pour la télévision pour raconter des histoires pour attirer l'attention pour maintenir l'attention justement ça c'est une gravure de 1825 parce que des bulles spéculatives il y en a eu pas mal celle-là c'est une bulle spéculative qui touche surtout les banques anglaises qui ont acheté beaucoup d'actions d'entreprises argentines et qui ont continué à vendre des actions très chères alors même que ces entreprises le temps qu'on ait l'information il s'était passé du temps alors même qu'ils savaient ces banquiers que ces entreprises avaient déposé le bilan et donc là dans cette représentation vous avez cette opposition entre d'un côté un broker un vendeur d'actions qui fait des grosses bulles avec le nom des entreprises dans la bulle les gens qui se battent dessous avec des bulles aussi les phylactères sont en train de se transformer en bulles où ils échangent leurs informations pour acheter les actions et de l'autre côté un juge qui brandit l'interdiction promulguée quelques décennies auparavant par le roi de Grande-Bretagne le roi d'Angleterre de mener des activités spéculatives et là on a un peu le partage en histoire de l'économie c'est un moment très important le partage où l'Etat perd sa capacité à contrôler un certain nombre d'entreprises parce que les activités de ces entreprises sont extraterritoriales en dehors des zones contrôlées par l'Etat britannique et donc vous avez là une sorte d'opposition d'un côté la fumée presque sans importance de ce grand juge et de l'autre côté les bulles spéculatives de 1825 là c'est un dessin de satire d'un journal satirique très important aux Etats-Unis qui s'appelle PUC qui a dominé le paysage de la satire américaine pendant quelques décennies et vous avez le banquier JP Morgan le fondateur le petit-fils du fondateur mais qui a créé sa propre banque la banque d'aujourd'hui qui s'appelle JP Morgan a été créée par ce monsieur qui est dessiné là comme un taureau bull market c'est un marché qui est en hausse continue par opposition à beer market le marché de l'ours qui est plutôt prudent dans sa grotte en train d'hiberner et il fait des bulles avec des valeurs gonflées et on voit la fascination comme les enfants du passé mais là ce sont des investisseurs alors même que vous avez un transcripteur avec le prix des actions en continu qui permettrait d'avoir l'information mais il ne regarde pas le téléscripteur les acheteurs regardent les bulles que fait JP Morgan mais si ces actions gonflent elles finissent toujours par éclater j'ai trouvé des représentations d'un des livres de satire contre l'économie financière parmi les plus célèbres Folliche Finance rédigé en 1905 vous voyez un banquier qui souffle des bulles et puis des petits acheteurs qui sont emportés par la bulle qui monte et puis d'un seul coup les bulles bubble burst les bulles éclatent et tout le monde tombe par terre et dans le texte il est écrit la promotion d'action et l'art de souffler des bulles arc-en-ciel avec du savon moussant alors on passe en politique c'est à peu près pendant la même période que la notion de bulles en politique va commencer à se développer là je vous ai trouvé une estampe de 1791 qui est assez explicite et qui réunit presque tous les éléments que je vous ai présentés depuis tout à l'heure vous avez le pape qui n'est pas content parce que la France révolutionnaire vient de de promulguer la constitution civile du clergé le clergé ne dépend plus en France du pape mais dépend de la France et donc le pape fait des bulles mais comme un enfant il ne fulmine plus ses bulles ou s'il fulmine ça n'a pas beaucoup d'importance elles vont vers la France et la France qui est dessinée sur la droite repousse avec dédain ses bulles comme dans un jeu d'enfant et là ça commence à avoir le sens de paroles en l'air sans effet paroles paroles irréalistes propos irréalistes et sans conséquences faire des bulles en politique c'est occuper le chaland dire des choses qui n'ont pas d'effet qui n'ont pas de réalité ça devient la la figuration assez régulière de la manipulation aussi non pas en économie pour faire spéculer les gens mais plutôt de l'ordre de la propagande de la manipulation des foules j'ai pas le temps de commenter cette gravure de 1805 parce que c'est une gravure britannique vous avez le futur roi d'Angleterre totalement en bas à droite William IV qui est fasciné comme tout le monde par cet homme politique qui est déguisé en polichinelle et qui fait des bulles je vous passe les détails c'est un jeune acteur de l'époque qui est là et qui il a intrigué pour faire partir l'acteur shakespearien à la mode à l'époque pour le remplacer par ce jeune garçon qui est là-haut j'attire votre attention sur les phylactères qui sont très nombreux et les bulles qui commencent à se remplir aussi les rayons et les bulles se remplissent de textes là on est vraiment dans la manipulation avec la bulle la bulle est aussi mobilisée pour décrire des rêves inaccessibles une sorte d'ambition politique dépassant les moyens du personnage on le voit avec une composition qui va être très populaire en Europe à partir du début du 19ème siècle via les allemands et les anglais et les autrichiens qui vont beaucoup se moquer de Napoléon là vous avez Napoléon avec son fils qui fait des bulles alors le fils futur roi de Rome essaye d'attraper la bulle avec marqué Rome dessus Napoléon fait une grosse bulle avec marqué Europe mais le bac d'eau savonneuse se renverse et c'est pour montrer que les rêves de grandeur les rêves impériaux de Napoléon finiront mal vous avez aussi l'ours russe qui fait avec du savon chinois et une pipe avec une tête de Manchou des promesses des fausses promesses sans doute des menaces des promesses pacifiques alors que il a des vues l'ours russe a des vues sur la Manchourie il n'est pas le seul et ensuite le président Wilson juste avant sa mort on est là en 1919 il meurt en 1920 qui a le rêve de Société des Nations la SDN qui s'appelle ici League of Nations et qui fait des bulles pour faire apparaître la Ligue des Nations à partir d'un bol qui est rempli de bulles et qui est nommé idéalisme c'est aussi le symbole de l'inconstance des engagements de la trahison en politique vous avez une gravure très célèbre celle de Louis-Philippe le roi français arrivé sur le trône après les trois glorieuses de 1830 et qui là est mise en scène dans cette gravure célèbre de Charles Philippon la mousse de juillet toutes les promesses non tenues par Louis-Philippe et par cette révolution la charte sera une vérité plus de cinécure liberté de la presse élection populaire etc. de l'autre côté un tableau plus complexe une gravure une illustration de Punch qui est l'équivalent de Puck dont j'ai parlé tout à l'heure Punch était une série de portraits politiques qui a eu beaucoup de succès en Grande-Bretagne plusieurs centaines de personnages célèbres connus de l'époque étaient croqués comme on disait au début du au cours du 19ème siècle et là c'est un c'est un homme politique célèbre à l'époque et totalement oublié depuis qui était libéral et devenu conservateur et qui va faire des bulles pour signifier sa trahison en fait sa trahison est marquée par le fait qu'il fait des bulles parce que c'est un menteur il a changé il a quitté les tories pour aller chez les Whigs et je vous passe les détails parce qu'il y a une partie homophobe dans cette dans cette gravure queer folk vous voyez ça c'est personne homosexuelle donc c'est associé à l'enfance à l'homosexualité et dans des tableaux de spéculateurs tout à l'heure je ne vous avais pas montré un tableau de 1825 avec des caricatures antisémites sur des gars qui font des bulles mais qui ressemblent au caractère ascriptif de la judéité très très en vogue à l'époque dans un certain nombre de gravures c'est une mauvaise blague ça aussi c'est une représentation assez célèbre c'est un peu la chambre des lords français les pères de France qui condamnent des hommes politiques républicains et cette condamnation est faite à partir d'un faux procès de manipulation un peu comme on en verra à l'époque des purges soviétiques et la manière dont est représentée cette manipulation juridico-politique c'est tous ces pères qui soufflent et qui font une grosse bulle dernier point et il me reste six minutes ce troisième aspect sur la bulle et cette signification métaphorique d'exclusion de protection d'isolement il y a d'abord la bulle sanitaire ça c'est une photo prise par des collègues du CNRS de Grenoble qui ont mis au point une sorte de bulle sanitaire de protection pour le transport des malades du Covid depuis la fin du XXe siècle la bulle sanitaire a remplacé le vieux terme vénitien de quarantaine au départ ça ne s'appelait pas quarantaine ça s'appelait trentaine puis trentaine ça ne suffisait pas donc on a mis quarante mais le terme de quarantaine a été utilisé par l'ensemble des pays quasiment de la planète pour mettre en place des dispositifs pour faire attendre les migrants ou les voyageurs quarante jours quand il y avait des risques ou des suppositions de variole de typhus de choléra évidemment alors ce qui est intéressant c'est que cette bulle est entrée en concurrence avec la quarantaine l'a absorbée d'une certaine manière c'est l'idée d'un compartiment hermétique pour des phénomènes éphémères des séparations étanches avec toujours cette dimension psychologique qui revient et c'est avec ce sens qu'elle est apparue régulièrement lors de la dernière pandémie pour décrire une sorte de confinement au carré de confinement dans le confinement d'auto confinement dans une sorte de bulle secondaire qui protège encore plus que le confinement général la bulle est l'image qui saisit la restriction des contacts sociaux un environnement encore plus réduit qu'auparavant à la fois protecteur et isolant soit très familial amical ou un résidu de contact professionnel le plus souvent dans l'espace du domicile connecté et c'est tout à fait important pour ce que je vais dire maintenant via des dispositifs sociotechniques numériques à l'extérieur avec vous allez le voir le risque d'un d'un sur-enfermement via ces dispositifs numériques dans le langage populaire le langage médiatique de tous les jours cette cette bulle de réclusion cet auto-enfermement est devenu matière à beaucoup de commentaires et des commentaires en écho avec les symptômes du SRAS Covid-19 étouffement noyade effondrement dans cette bulle une sorte de dépression très violente provoquée par l'auto-enfermement l'enfermement dans les domiciles pendant la période avec autant on avait la bulle transgressive chez Bosch et sa luxure très liée à des comportements sexuels frénétiques là on est plutôt à partir de 2020 dans l'idée d'une transgression de la bulle qui est-ce qui est sorti de cette bulle protectrice sans autorisation et on va avoir comme ça une bonne dizaine d'affaires plus ou moins médiatiques dans chaque pays des hommes politiques qui auraient fait des grosses fêtes malgré la bulle et cette affaire décidément le 15 de France l'équipe de France de rugby s'est fait une spécialité d'affaires médiatiques et pendant je ne sais quelle compétition le 15 de France avait transgressé la bulle ils étaient sortis les gars ils font beaucoup de bêtises quand ils sortent manifestement comment le 15 de France a transgressé les règles de la bulle sanitaire alors c'est devenu il y a 10 ans 15 ans un terme aussi de politique sociale c'est la bulle protectrice la bulle de l'isolement volontaire ou forcé il y a d'abord l'individualisme qui s'incarne dans cette bulle être dans sa bulle être concentré sur soi-même faire abstraction se tenir à l'écart là encore les sportifs utilisent beaucoup ce terme pour dire qu'ils sont étanches imperméables à la pression coupés du monde extérieur pendant l'entraînement la veille des compétitions que sais-je ou quand il y a une polémique c'est plutôt la bulle de l'individu tout puissant de l'individu transhumain super humain qui ne compte que sur lui-même cette bulle individualiste a pris une place importante dans le champ sémantique de la bulle mais c'est aussi l'idée d'une mise à l'écart volontaire souvent socialement connotée dans une bulle particulière alors je vous ai mis ce petit extrait j'aime bien brocarder mes amis journalistes de temps en temps mais c'est vrai que quand ils font des petits passages comme ça ça mérite donc je vais vous la lire vous allez voir la manière dont s'articulent toutes les métaphores les unes avec les autres champagne bulle vous allez voir il n'en manque pas une le gars et c'est pas tout l'article c'est un petit extrait il plane dans l'air une certaine tension et on a senti monter aux abords du festival certaines bouffées paranoïaques le festival de Cannes s'est longtemps vécu comme une grande bulle de champagne qui pendant une quinzaine de jours parvenait à vivre en dehors de l'actualité après les révélations qui ont dernièrement secoué le milieu comme la bouteille du cinéma en France il semble que ce soit de moins en moins possible et tout le monde pressent que la bulle va devoir laisser entrer un peu de réel c'est sur Cannes 2024 et puis la bulle solidaire alors la mairie de Paris avait ouvert un centre d'accueil pour les mineurs isolés à la chapelle bien sûr dans le 19ème dans le 5ème arrondissement pour les mineurs isolés qu'elle a fermé très vite qu'elle avait appelé la bulle et elle a remonté une deuxième une deuxième association qui s'appelle la bulle maison des solidarités LGBTQI plus qui s'appelle elle aussi la bulle mais qui est installée cette fois dans le marais là on a vraiment le logotype classique de la bulle protectrice la bulle presque de l'équipe collective de Sportco qui fait hop je vais accélérer il y a la bulle du numérique cette bulle oppressive cette bulle d'enfermement qui touche surtout les jeunes qui passent 8, 9, 10 heures selon les dernières enquêtes sur leur réseau avec l'idée qu'il y a de l'addiction de la perte d'attention l'orientation des émotions je vais y revenir enfin la réduction des échanges les américains paraît-il ont perdu 50% de la durée de leur conversation en famille plus personne ne parle à personne chacun est sur son portable du matin au soir les parents ne parlent plus aux enfants qui ne parlent plus aux parents ça fait partie de cette idée de bulle avec l'idée de harcèlement c'est pas forcément bon signe quand on arrête de parler et puis il y a cette bulle de filtrage la filter bubble qui vient d'un lanceur d'alerte militant qui s'appelle Elie Pariser très critiquée en France mais qui a un grand un grand retentissement et qui parle de cette technologie via les cookies inventée par Google au départ pour faciliter l'ajustement de la livraison d'informations aux bonnes personnes dans les réseaux sociaux numériques qui s'avère être un moyen exceptionnel notamment pour faire fortune Google a été capitalisé en 2004 4 ou 5 ans après sa création et est devenue en très peu de temps la première capitalisation boursière du monde le cookies c'est pas que des gâteaux et ils se sont mis à vendre via Facebook via Google via différents supports cette possibilité de connaître les préférences de chacun d'entre nous et de livrer des informations cette fois politiques et on sait qu'aujourd'hui sans doute 80 des dernières élections organisées dans des pays démocratiques les 5 dernières années ont été puissamment et le mot est faible manipulées orientées avec des effets sur les résultats sans doute par exemple l'élection de Trump a été largement aidée par cette bulle de filtre la bulle enfin est devenue cet instrument de protection d'un territoire ça c'est la bulle de la région parisienne pendant les Jeux Olympiques c'est devenu une sorte d'élément d'une écologie militaire pardon vous avez ces expressions bulle d'interdiction anti-aérienne en Russie bulle navale autour d'Israël bulle de renseignement pour surveiller les communications et j'en passe ça c'est la même hop pardonnez-moi alors pour conclure je vous ai mis une photo d'un film blockbuster américain qui s'appelle l'insaisissable avec des magiciens où un des personnages féminins de cet opus est soulevé dans une bulle très très probable que ça arrive en réalité et c'est typiquement la manipulation la magie l'illusion de la bulle d'abord une des conclusions qu'on peut tirer c'est la rémanence de la bulle malgré l'élargissement des usages on peut suivre depuis presque deux millénaires des significations qui se maintiennent dans les usages langagiers de tous les jours ou sophistiqués et une bulle contemporaine qui s'avère être une des métaphores clés pour penser les tensions entre société et individu et je ne vais pas plus loin on peut recommencer à coincer la bulle expression d'artilleur parce qu'il y avait une petite bulle dans les canons qui permettait de calculer l'orientation du canon et coincer les bulles c'est quand il ne se passe rien et d'où la notion d'oisiveté je vous remercie merci Marc pour ce très beau voyage qui veut commencer si vous souhaitez passer une nuit à la belle étoile vous pouvez louer une bulle à plan de cul que c'est juste à côté de Marseille et vous passerez la nuit à regarder le ciel que vous inspirez les bulles au beau bulle à est donc ça ça reste ça reste permanent bon les bulles ne vous inspire rien moi j'ai fait pendant un moment je faisais le rapprochement entre les bulles donc l'idée de transparence qu'évoquait Marc et puis le tiroir et le titre de cette exposé c'était vivons-nous dans un monde de bulles moi je crois qu'on nous a mis dans des bulles on nous a mis dans des tiroirs on nous a mis dans des catégories mais peut-être que nous acceptons ou nous nous mettons volontairement dans ces espaces dans ces bulles pour nous protéger ou pour apparaître je t'apporte le micro attends attends la première action la première action dans les paroles de bulles c'était un sujet c'est un psy qui m'a dit que j'avais vécu toute ma vie dans une bulle et donc je vis à une bulle pour me protéger de la réalité la réalité ne me convenait pas donc je rentrais dans ma bulle et j'étais très bien quand j'ai eu affaire à la réalité je ne pouvais plus me défaire de cette réalité en fait je n'avais plus de donc c'est c'était un travail que le psy a été obligé de me faire faire pour apprendre à me protéger de la réalité vu que je n'avais jamais quand j'avais affaire à des événements dans ma vie qui m'ont qui ont fait que j'étais la bulle en fait mais je n'avais pas de défense vu que je n'avais jamais vu la réalité donc c'est la première fois que j'ai entendu ma bulle au niveau psychanalyste merci pour ce joli témoignage qui veut poursuivre et bien voilà juste par rapport à la bulle ce qui m'a étonné par rapport à ce que vous disiez sur les tulipes c'est ce qui s'est passé aussi avec la bulle internet et les actions d'orange qui ont atteint des sommets complètement vertigineux et irréels et qui d'un coup ont basculé à zéro quoi enfin c'était tout à fait prévisible puisque c'est que du virtuel voilà oui en fait dans toutes les images qu'on a vu la plupart même pratiquement la quasi-totalité sont des images de l'histoire européenne ou occidentale exception on voit tout d'un coup la petite estompe japonaise mais qu'est-ce qu'il en est éventuellement des autres civilisations tu peux répondre à ça Marc je crois que tu as évoqué le Japon j'ai évoqué oui le Japon on trouve des choses identiques dans la Chine impériale on trouve finalement assez peu de représentations disponibles de bulles en dehors du monde occidental alors avec les effets de mondialisation et de globalisation cette image de la bulle avec une grosse dimension européenne et des effets de rétroaction circule à l'heure actuelle partout sur la planète où ce n'est pas seulement l'Europe ou le monde occidental qui produit des images le Brésil l'Inde le Nigeria sont des producteurs très importants d'images de films de musique etc mais je n'ai que peu trouvé d'éléments cette gravure de la période Edo étant à peu près tout ce que j'ai eu à me mettre sous la dent c'est un problème que je rencontre pour presque tous les objets sur lesquels je travaille je travaille depuis plusieurs années maintenant sur les images de noyade c'est pas très rigolo mais c'est comme ça et ça me demande un travail gigantesque pour sortir de la représentation occidentale européenne parce que là on a beaucoup beaucoup de données beaucoup d'informations beaucoup de représentations de textes etc et pour par exemple les phénomènes de noyade chez les indiens d'Amérique du Nord qui sont une modalité de suicide devant l'avancée des colons par exemple très très difficile de trouver des témoignages évidemment des représentations graphiques des textes alors c'est souvent des textes détournés il en est de même pour la bulle la bulle doit sans doute avoir existé dans le monde incas aztèque par exemple dans certaines civilisations africaines sans doute évidemment dans certaines civilisations asiatiques mais mes capacités d'accéder aux informations aux données sont limitées et ça me prend en général plusieurs années d'attente pour avoir un petit indice et trouver trouver de quoi compléter mon corpus c'est ce qui s'est passé pour la noyade plusieurs voyages nord-américains et puis la lecture de nouveaux auteurs par exemple sur l'importance de la noyade pour la traite négrière l'importance de la noyade dans la culture afro-américaine ça m'a mis ça a mis deux ans trois ans à trouver les pistes les auteurs les documents iconographiques là la bulle j'ai commencé j'avais ça en tête mais j'ai commencé à travailler au début de cette année j'ai composé un corpus assez considérable de textes et d'images mais à chaque fois je bute sur ce caractère occidentalo voire européano centré avec des données qui sont très largement produites par quelques pays européens Angleterre France Pays-Bas Allemagne pour l'essentiel mais ça fait partie du projet de trouver dans des cultures notamment en allant dans les musées alors c'est pas normalement un lieu de prédilection des sociologues mais je deviens un gros consommateur de musées parce que dans les musées d'art primitif d'art premier de civilisation ancienne on trouve quelquefois de jolis indices pour creuser ensuite et trouver des représentations mais c'est très difficile par exemple de travailler sur les civilisations africaines d'un point de vue graphique peu de textes peu de documents quelques statuts quelques objets souvent pillés souvent dispersés et pour tout décentrement c'est le problème qu'on rencontre certes l'Europe est provincialisée depuis assez longtemps maintenant mais sur la base documentaire l'Europe est encore massivement surreprésentée j'espère que ça répond en partie à votre remarque tout à fait justifiée je t'avais oublié merci beaucoup pour votre exposé je voudrais savoir si ce travail que vous présentez si ça peut être rattaché à une tradition dans la sociologie ou dans la sémiologie peut-être guéroximal et puis surtout deuxième élément de la question est-ce qu'il y a d'autres d'autres personnes ou vous-même qui s'attachent à d'autres représentations ou métaphores que la bulle le travail sur la métaphore est devenu un travail mondialisé pour le coup j'ai mis un petit moment à identifier les bons partenaires parce que effectivement en sociologie le travail sur la métaphore est considéré comme légèrement hérétique on va dire pour différentes raisons bonnes et mauvaises la sociologie de l'imaginaire a eu mauvais a connu des jours meilleurs en France en particulier si on creuse c'est un peu technique je suis désolé mais pour répondre précisément à votre question la notion de bulle en sociologie ça existe depuis longtemps vous l'avez dit Zimmel la bulle irrégulière que constitue l'homme urbain autour de lui l'homme rural l'homme l'homme des sociétés traditionnelles n'a pas besoin de bulle son monde est une bulle en soi il n'a pas besoin d'une enveloppe particulière il n'a pas besoin de nom de famille parce qu'il connaît toutes les personnes autour de lui tous les objets tous les animaux tous les arbres toutes les pierres il n'a pas besoin de bulle à partir du moment où vous vous retrouvez dans des grands ensembles humains vous avez besoin de cet espace de protection qui va se déplacer avec vous Zimmel théorise ça vous avez aussi Erwin Goffman le spécialiste de sociologie des institutions totalitaires qui parle aussi de bulle notamment dans ces institutions de bulle de protection et de bulle dans les relations aussi la manière dont on peut rentrer les uns les autres dans les bulles des uns et des autres cette notion de bulle se retrouve aujourd'hui dans pas mal de travaux j'allais dire de sociologie contemporaine ils ont quand même un certain âge et pour certains ils sont morts je pense à Zimmel Gohmann je pense à Richard Sennett Zimmel Gohmann c'est le sociologue polonais vivant en Angleterre qui est mort il y a quelques années avec cette métaphore de la liquidité la société se liquide est en phase de liquéfaction et il utilise la notion de bulle notamment dans les relations humaines en particulier dans son texte qui s'appelle l'amour liquide où il explique que les nouvelles générations ne veulent pas de permanence elles veulent de l'impermanence ils changent de partenaire l'idée l'idée d'un mariage à vie d'engagement perpétuel de relations amicales très durables a été remise en question par le scrolling vous changez d'ami au fur et à mesure que votre tablette vous permet de rencontrer de nouveaux personnages vous avez des gens comme John Urie le britannique aussi qui parle de bulle à propos là de manière plus politique des libertariens de tous les mouvements de sécessionnisme que développent nos sociétés contemporaines des gens qui veulent quitter les villes quitter le salariat quitter l'état quitter les frontières aller s'installer ailleurs pour créer des bulles dans l'entre-soi on a comme ça des philosophes assez proches des sociologues ou qui collaborent avec eux à certaines occasions qui vont parler de relations moléculaires ou de l'écume que constituent les sociétés aujourd'hui c'est à dire un ensemble de petites bulles qui font société mais sans faire sans que cette société se matérialise d'où l'idée de liquéfaction de dissolution de liquidation des relations sociales et cette question de la bulle vient s'intégrer pour ce qui me concerne dans des travaux plus généraux sur les métaphores de liquidation de liquidité en économie en droit en sciences politiques etc. le liquide est un moyen de transport assez puissant j'ai pas totalement fini ma pérégrination en la matière et pour répondre à votre dernière question aujourd'hui le travail sur la métaphore est recommandé par la grande anthropologie américaine notamment un auteur que je suis deux auteurs que je suis Anna Tsing et George Marcus qui dans les années 90 recommande de follow the metaphor follow the plot follow the people follow the story follow the object suivre les populations les individus les histoires les métaphores les objets les intrigues follow the plot suivre les scénarios les scénarii parce que le monde a changé on peut plus faire de l'anthropologie ou de la sociologie comme on en faisait à l'époque de Lévi-Strauss partir 3 ans 5 ans Bronislav Malinovski qui reste 4 ou 5 ans chez les trop-briandés au milieu du Pacifique le CNRS ne paiera pas un séjour de 4 ans dans un territoire où la tribu a disparu depuis Belle-Durette on ne peut plus faire ça c'est plus comme ça qu'on fait de l'anthropologie donc Marcus dit comme le monde circule circuler avec le monde c'est une manière comme une autre de faire de l'anthropologie j'ai suivi cette idée et on est pas mal en sociologie alors en France pas trop parce que la sociologie est devenue une sorte de de discipline très balkanisée il y a plein de sociologies différentes aujourd'hui alors on a des labels mais on a plein de sociologies différentes mais je collabore avec des gens de très nombreuses disciplines qui ont besoin de comprendre ce que disent les mots pardon ce que disent les mots ce que disent les gens quand ils s'expriment quand vous faites des entretiens en sociologie par exemple vous avez beaucoup d'interlocuteurs qui font des métaphores des métaphores populaires classiques originales quelquefois un peu poètes etc et il faut démonter ces systèmes métaphoriques pour comprendre ce que les gens disent et puis les hommes politiques les médias les leaders économiques les leaders culturels écoutez-les vous allez voir parlent à coups de métaphores en permanence et certaines métaphores éculées parce que la métaphore c'est un moyen de persuasion historiquement Aristote dit c'est l'instrument numéro un de la rhétorique c'est un instrument de manipulation parce que la métaphore va simplifier c'est pour ça qu'on l'utilise on va utiliser quelque chose comme référence pour vous parler de quelque chose que vous ne connaissez pas vous connaissez un sujet on va utiliser ce sujet comme modèle pour vous parler d'un sujet que vous ne connaissez pas c'est une manière de simplifier c'est un instrument pédagogique mais c'est un instrument de pouvoir rhétorique et si vous avez beaucoup de capitaux économiques vous avez aujourd'hui beaucoup de capitaux rhétoriques si vous possédez des télévisions pensez à qui vous voulez des organes de presse si vous possédez des maisons d'édition les lieux où on distribue ces maisons d'édition vous pouvez raconter des histoires vous pouvez utiliser des métaphores qui sont des instruments de pouvoir et mon boulot moi depuis que je fais de la sociologie c'est comprendre comment le pouvoir fonctionne et donc la langue du pouvoir fonctionne massivement à partir de métaphores pendant le Covid on l'a bien vu il faut expliquer aux gens pourquoi on les enferme on va utiliser des métaphores la bulle c'est protecteur c'est enfantin c'est maternel c'est tout ça c'est un instrument de manipulation les hommes les collègues de sciences politiques utilisent beaucoup on était avec mon épouse ici présente il y a quelques jours avec les collègues qui dirigent la revue Maud qui est une revue centrale de sciences politiques en France qui travaille beaucoup sur le lexique les métaphores les métonymies qui sont utilisées dans la vie de tous les jours les anthropologues je l'ai dit les économistes les juristes utilisent beaucoup de métaphores pour décrire des choses qui sont difficiles à comprendre des formes des choses de grande taille par exemple quand un banquier vous parle de mille milliards de dollars il faut qu'il utilise une métaphore parce que ni lui ni vous lui un peu plus que vous ne sait ce que représente mille milliards de dollars en plus c'est pas des billets il faudrait beaucoup beaucoup de place c'est pas de l'or non plus c'est des zéros et des un qui sont en déplacement d'un ordinateur à un ordinateur qui ne sont jamais stabilisés la richesse aujourd'hui c'est un mot c'est une métaphore donc les économistes utilisent massivement des métaphores pour parler de choses très complexes parce que personne ne comprendrait ce qu'il raconte s'il n'utilisait pas de métaphore la métaphore est devenue dans la complexité du monde que l'on connaît l'instrument de conversation de conviction de persuasion de base c'est pour ça que ça intéresse la sociologie dans les relations dans la sociologie de l'éducation la sociologie du corps de la médecine de l'état de la fonction publique on a besoin de comprendre les mots qui sont utilisés dans les mémos que vous recevez dans les publicités que vous recevez dans les textes que l'on reçoit toute la journée parce que à la différence du passé c'est peut-être une partie de la réponse à ce monsieur tout à l'heure sur le caractère ethnocentré de mon propos c'est que nous sommes aujourd'hui dans une société où l'écrit domine comme il n'a jamais dominé auparavant sans doute il faut que vous imaginiez qu'il y avait 170 000 étudiants en France en 1955 une grande partie de la société française ne lisait pas avec des difficultés de lecture d'écriture parce que la scolarisation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui aujourd'hui il y a 3 700 000 étudiants en France le niveau d'éducation de la société est très élevé et donc ce niveau d'éducation fait que l'instrument numéro 1 la richesse numéro 1 ce sont les mots les idées ce que vous avez dans le cerveau et c'est pour ça que la métaphore est un instrument très important pour nous persuader pour nous contrôler pour nous influencer mais aussi pour nous comme individus comme citoyens comme membres de collectifs pour décrypter le message du pouvoir les messages des pouvoirs différents je pense que la métaphore est un objet central aujourd'hui de nos sociétés de la culture nos sociétés de l'information oui j'avais juste envie d'évoquer une découverte que j'ai faite récemment c'est un jeu qui est à destination des enfants qui s'appelle bubble foot c'est pour les anniversaires d'enfants les enfants font du foot en salle mais chaque enfant est dans une bulle en plastique il n'y a que les jambes qui dépassent et donc on ne les entend pas crier on n'entend rien je ne sais pas comment ils respirent il doit y avoir un système particulier et voilà ils ne peuvent que taper dans le ballon mais chacun est isolé dans sa bulle donc de plastique et pour un jeu collectif je trouvais ça assez étonnant je ne voulais pas commenter ça c'est un concert qui a lieu prends ton micro Marc c'est un concert qui a lieu à Oklahoma City en 2021 qui est organisé par un groupe de rock américain que je ne connaissais pas et qui a organisé tout son concert pendant la pandémie pendant le confinement eux étaient dans des bulles et le public était dans des bulles et pour illustrer ma proposition d'intervention je trouvais que c'était un peu un peu un raccourci mais ça dit bien dans quel type de société nous pourrions être à court terme un ensemble de monades comme on aurait dit Leibniz de petits univers éventuellement connectables mais plutôt à distance il faut que ce soit prophylactique d'un point de vue sanitaire il faut que ce soit un choix raisonné de ses interlocuteurs on ne va pas discuter avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord c'est trop compliqué la polémique ça ennuie tout le monde la controverse ça fait perdre du temps etc. et donc là on a quelque chose d'une société où on ne peut même plus se disputer parce qu'on n'entend plus les enfants qui crient ça a l'air sympa comme univers on est protégé on finit on finit un peu comme dans Le prisonnier avalé par la bulle et en fait la grosse différence c'est presque de la philosophie politique c'est que dans Le prisonnier le héros fuit la bulle il essaye de s'en échapper la bulle le rover qui le surveille mais de l'idée de l'île de cet univers séparé dans lequel il est enfermé et contraint à être à rester sur l'île mais ce qui semble c'est que dans la société que nous nous préparons ou qui est en cours de préparation c'est notre désir de bulle qui nous fait rentrer dans la bulle c'est pas c'est pas quelque chose qui nous est imposé nous y sommes favorables nous tendons vers la bulle vers cet enfermement vers ce auto-enfermement cette limitation alors d'un point de vue d'un point de vue psychologique ça nécessite un certain nombre d'ingrédients alors je vais dire un gros mot le logicien et sociologue français Edmond Goblot a utilisé un terme le terme l'absence de sensibilité il faut être insensible pour vivre là-dedans il ne faut pas avoir envie d'éprouver des émotions trop fortes il faut être dans une sorte de dysregard dirait les américains de mauvaise foi ou de détournement du regard de la souffrance des autres il faut plus s'intéresser aux autres parce qu'on est bien embêté si vous avez quelqu'un qui fait un malaise cardiaque alors que vous êtes enfermé dans votre bulle vous n'allez pas pouvoir lui faire les premiers gestes de secours chacun est dans son petit univers et il se désintéresse progressivement de ce qui se passe à deux bulles de là pardon à propos de foot et de bulle vous avez peut-être vu des matchs de sessi foot donc ce sont des personnes aveugles qui jouent au foot il se trouve que la France a emporté la maille d'arri d'or pendant que les équipes jouent le silence absolu règne dans la salle donc là c'est une bulle contrainte puisque ce sont des personnes aveugles qui sont dans cette bulle de non-vision donc non-échange avec le monde et c'est assez extraordinaire de les voir se déplacer uniquement au son de la balle du ballon qui est équipé de grelots oui alors je voulais dire qu'en fait je ne suis pas sûre que ce désir de bulle ne soit pas contraint j'ai plutôt l'impression que c'est le résultat de contraintes tellement lourdes qu'il faut s'en échapper par l'intermédiaire de la bulle donc les relations au travail la déperdition de sens au sein de toutes les institutions la famille le travail la politique etc donc je fais plutôt l'impression très fortement que c'est le résultat de contraintes très très lourdes pour l'individu et que c'est le seul ça serait l'échappatoire possible ce n'est pas un désir comment dire un désir purement hédoniste et un désir comment dire un désir un peu égoïste de ce de c'est pas une bulle hédoniste voilà du tout c'est une bulle qui est le résultat de contraintes très lourdes à supporter je pense que c'est socialement inégal la possibilité de s'évader de sortir de la grande bulle pour se mettre dans des petites il faut avoir les moyens de sortir de la bulle mais le désir de sécession par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure que j'étudie chez les libertariens parce que j'ai beaucoup étudié les théoriciens de l'extrême droite de ultra conservateurs etc qui théorisent aujourd'hui une sorte d'exfiltration des frontières étatiques l'idée que l'état reste comme disait Margaret Thatcher le problème et qu'il faut aller s'installer ailleurs dans les zones maritimes internationales dans des micro-pays dans des îles flottantes dans des lieux séparés on trouve des formes de recolonisation de terres abandonnées par des nationalistes de différentes obédiences par ces théoriciens de l'extrême droite américaine libertarienne en particulier ça c'est un désir qu'on peut suivre mais il y a un désir de sécession dans la société alors ce serait rapide d'associer bulle et sécession mais pour rester dans votre questionnement la fuite du salariat par exemple c'est quelque chose que 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 on pouvait à juste titre nous dire mais 85% de la population française est salarié ou équivalent salarié aujourd'hui personne n'a fui ce serait pas autant mais c'est quelque chose qui devient un problème chez les DRH dans la jeune génération salarié bon ça fait envie à personne donc il y a des formes de 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 fuite de ce système le fuite des villes alors qu'il est quelquefois grossi comme un message un message médiatique qui est un peu vendeur après pendant le covid on a dit tous les gens veulent quitter les villes c'est pas faux c'est c'est pas suivi des faits parce que les urbains ils ont oublié comment c'est dur la campagne comment c'est pas c'est pas aussi sympa que que quand c'est à la télé mais on voit des tas de de formes métaphoriques d'évaporation d'un certain nombre de bassins d'emploi bassin évaporation on est dans de la métaphore un peu lexicalisée des formes tellement de catacrèze c'est à dire de métaphores épuisées par leur emploi comme on dirait des clichés à l'école mais ça laisse entendre que ce désir de retranchement d'évasion contradictoire mais coagulable à certaines conditions touche l'ensemble des groupes sociaux encore faut-il pouvoir quitter sa cité quitter son emploi quitter son logement insalubre ce serait bien mais c'est pas possible et donc on peut pas on peut pas généraliser encore ça mais on constate que les désirs de sécession dans nos sociétés se se renforcent avec des gens qui ont des idées des représentations très différentes des zadistes par exemple des zones à défendre et des libertariens sur le papier ils partagent pas beaucoup de concepts de notions de modèles d'organisation de personnages de références mais ils construisent des modèles alternatifs sur des formes peut-être très classiques de la colonisation comme on en a connu en Europe depuis des centaines d'années ça peut être associable à ces sortes de mondes de bulles dont on parlait tout à l'heure notre besoin aussi de protection sanitaire les enfants de bulles si vous faites une conférence sur les enfants de bulles c'est pas négatif c'est plutôt sympa protéger des enfants qui pourraient pas survivre en dehors mais qui protégés par tout ce dispositif prophylactique survivent et survivent bien sourient aiment leurs parents qui aiment leurs enfants etc c'est plutôt un beau message mais est-ce que est-ce que nous sommes tous en train de devenir des enfants de bulles avec avec des aides de médicaments des aides d'entraînement avec un contrôle avec nos tablettes qui regardent combien d'étages on monte qu'est-ce qu'on mange combien de calories combien de pain cette sorte de management de soi c'est aussi quelque chose qui s'apparente à un monde de bulles mais on s'éloigne un petit peu de ma petite métaphore futile si on reprend la bulle avec sa fragilité ce qui enveloppe effectivement ce qui constitue l'enveloppe externe de la bulle est quelque chose d'assez fragile et donc en fait les possibilités d'en sortir elles existent je pensais même pour prendre qu'un seul exemple une secte par définition c'est une bulle qui a l'air hermitique et combien de personnes sont arrivées malgré tout à en sortir et donc là-dessus qu'est-ce que vous diriez sur effectivement on a le sentiment qu'on est de plus en plus enfermés dans des bulles mais que les possibilités de s'en échapper et que vous parlez de la sécession c'est une des façons d'y échapper mais bon voilà ça il me faudrait un petit peu un peu plus de temps pour répondre comme ça du tac au tac dans les phénomènes sectaires je parlais de colonisation religion et colonisation ont beaucoup de liens notamment colonisation espagnole avec l'idée de réserves de phalanstères de monde auto autosuffisant une bonne partie de notre de nos modèles collectifs sont structurés sur ces représentations c'est ça qui rend complexe leur étude le monde du logement social par exemple a été construit par un certain nombre de visionnaires extrêmement religieux avec des visions pas toujours sympathiques d'ailleurs de transformation humaine construite sur le modèle de le modèle cénobitique des monastères la cellule du moine qui est une forme de bulle qui a été pensée un peu comme ça pour laisser le moine seul avec lui-même mais seul avec lui-même quand on est moine c'est seul avec Dieu et même si on va plus loin si on est un stylite syrien ou égyptien du 3ème siècle après Jésus-Christ on est seul avec le diable on est seul avec la tentation on est comme Saint Antoine et on est dans une bulle terrifiante où tous les tous les monstres toutes les tentations tous les les effrois vous tiennent chaud dans votre bulle c'est ça que fait le moine quand il part au désert quand il va à la forêt au désert c'est se retrouver seul avec lui-même pour pouvoir se démontrer sa capacité à affronter la tentation le diable etc. donc on est dans cette ambivalence la transformation de l'homme dans la représentation urbaine européenne par exemple à partir du 18ème siècle elle est construite sur le modèle du monastère ça veut dire que les pauvres que le monde ouvrier les paysans qui sont très très mal considérés par ces bourgeois et ces aristocrates vont se transformer au contact de cet enfermement dans le workhouse l'usine dans le phalanstère qui sont pensés comme des bulles l'idée alors maintenant que la SNCF est en train de disparaître on ne peut plus parler de la même manière mais la manière dont on a construit des grandes institutions comme la société des chemins de fer en France qui est tardive c'est 1945 la SNCF mais les modèles Paris-Lyon-Marseille Paris-Orléans etc. c'est toujours les mêmes c'est l'idée que les cheminots que le personnel de ces sociétés de chemin de fer puissent vivre en autonomie totale dans une bulle dans laquelle on est en autonomie en termes de formation d'encadrement d'activité de loisirs comme dans la plupart des modèles d'entreprises paternalistes c'est un modèle qui est à la fois très protecteur et très enfermant et on est bien dans cette problématique aujourd'hui Madame disait que c'est une bulle qui nous est imposée le problème c'est qu'elle est les deux à la fois nous la désirons cette bulle protectrice de l'entre-soi où on n'est pas en danger on n'est pas menacé on n'est pas remis en question et une bulle qui aussi enferme où on est harcelé les témoignages aujourd'hui des gamins dans leur bulle internet sont terrifiants c'est encore pire que quand on était petit dans la cour d'école parce que ça ça s'arrête pas ça s'arrête pas après la cour d'école parce que là la bulle vous suit un peu comme le rover de ce prisonnier il va falloir que tu reviennes l'année prochaine Marc je viendrai avec mes noyés ou mes vagues ou mes fuites un peu comme le caillet un peu à l'échec un petit peu les nuits de la cour d'or